Sylvie Mbonimpa est venue rendre visite à sa fille Mélanie pour la première fois depuis des mois et les retrouvailles sont particulièrement mélodieuses. La vieille dame chante ses questions. Tout va bien ici à la maison ? Ton mari se porte bien ? Mélanie répond simplement oui à chaque affirmation. Cette salutation bourrandaise connue sous le nom d'Akazee est exécutée exclusivement par des femmes et entre femmes. Akazee est plein d'amour. Quand tu salues quelqu'un et qu'il te répond spontanément, ça montre que c'est réciproque. Ces salutations permettent de tisser des liens affectifs puissants. Quand tu les salues et que tu les embrasses en même temps, c'est un signe de respect et ils se sentent heureux. Ils sentent qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Malheureusement, cette tradition se perd. Avec la modernisation, cette salutation traditionnelle a perdu de sa valeur. Mais en tant qu'aînés, nous nous battons pour l'enseigner aux jeunes, afin qu'ils préservent la culture bourrandaise. La modernisation et les mesures de santé publique ont progressivement entraîné la diminution de sa pratique. Les experts culturels mettent en garde contre le risque de disparition de l'Akazee, qui pourrait nuire à la cohésion sociale. Les jeunes générations d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à l'Akazee. Et par conséquent, aujourd'hui, nous n'avons plus le genre d'amour pur que nos mères ressentaient avec leurs filles, leurs voisins et leurs amis à l'époque. Malgré ce déclin, certains anciens comme Sylvie continuent d'enseigner l'Akazee, dans l'espoir de préserver cette tradition pour les générations futures. Cette pratique reste une source importante de bien-être pour les femmes touchées par l'instabilité politique et par les guerres civiles. L'Akazee a été reconnue par l'UNESCO pour la promotion de la paix et des valeurs culturelles.